Musique Et bien salut à tous chers amis c'est Dean Oliveira j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nouvel épisode de FIFA 19 Bon on en a l'épisode 11 de cette quatrième saison mais comme vous le voyez j'ai quand même un petit peu avancé dans le jeu Je crois le dernier match qu'on a fait ensemble c'était l'Inter de Milan Donc voilà contre l'OGC Nice j'ai gagné 3-0 Contre le JOCR j'ai gagné 6-0 Contre l'OGC Nice j'ai gagné 6-0 Contre l'Olympique Lyonnais j'ai gagné 4-2 Ici j'ai fait match nul 1-1 mais je les ai laissé gagner en fait c'est pour ne pas avoir à faire les coupes nationales Parce qu'on les a déjà eu Contre le LOS que j'ai gagné 2-0 Et contre le Sad Malherbe de Caen j'ai gagné 3-0 Contre Amiens 7-0 Et contre le TFC 4-1 Voilà donc on en est là Au niveau des level up il y a Wule qui avait pris un point Puis il a pris un point mais si il a baissé d'un point ça c'est complètement n'importe quoi Castel et Barret avaient pris un point Il y a qui d'autre ? Il y a aussi Miura qui a pris un point Bon il est malheureux je sais pas pourquoi Aussi durant le Mercato il y a eu quelques petits changements je vais vous montrer lesquels Ben déjà le premier c'est Alvarez Faut savoir que j'ai reçu une offre que je pouvais pas refuser Pour Renault Du coup je l'ai accepté et j'ai pris Fernando Alvarez gratuitement à la place J'ai gagné au change parce qu'il est doté d'un énorme potentiel Donc ça c'est plutôt cool Tac Voilà un petit peu ses stats Donc c'est plutôt sympa Ensuite 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 Là il n'y a pas de changement Il y a Boris Marchenko qui avait pris un point Han Bon voilà il commence à bien être bourrin en attaque Je sais pas combien de buts il a marqué Au total 9 buts pour 22 matchs Sympa 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 Julien Masson il est toujours là Sandro Tonali toujours là Bon il est malheureux aussi je sais pas pourquoi Angelo Fugini est malheureux je sais pas pourquoi Donc il y a Lucas Ribeiro Nicolas Janvier il remplace Il remplace Gaëtan Robay Donc là aussi je gagne au change parce que Gaëtan Robay était En fin de Enfin je vais pas dire en fin de vie mais En comment dire Il était en fin de potentiel Voilà il est arrivé à son potentiel max alors que Nicolas Janvier a encore un petit peu de marge Je crois qu'il peut aller jusqu'à 77 Donc c'est plutôt sympa Alessandro Mancini est toujours là Zinedine Fares il est toujours là Eladji Loyodis Qui Voilà M'a mis 3 buts et 2 passes décisives en 9 matchs Il s'est réveillé on va dire Ensuite on a toujours Belcourt On a toujours Messi Qui Qui en 24 matchs m'a mis 32 buts et 10 passes décisives Truc abusé On a toujours Andreas Ludwig On a toujours Robin Kerr Et on a toujours Wouley Wouley qui en 33 matchs m'a mis 25 buts et 19 passes décisives Donc voilà c'est C'est un peu comme Messi quand même Donc Wouley a pris un point Aussi Voilà Voilà pour les nouveautés Et sur ce On va jouer le match Donc aujourd'hui on va jouer un match contre Contre la Juventus Et un match avec l'équipe B Histoire de De varier les plaisirs Contre le stade Rennais Il me semble que c'est le stade Rennais Je suis plus sûr Mais enfin bref Du coup Tonali Il va se faire remplacer A mon avis Très vite Ici on va mettre Pinto et Denny Tac Voilà Pinto, Denny vous rentrez Si jamais Tonali est trop crevé Je mettrai Maçon à la place Et Je remplacerai Castel et Barrette En fin de première mi-temps Voilà, voilà, voilà Ça C'est pour la stratégie que je vais opter Voilà Bon en tout cas Il faut savoir que J'ai pris une décision Ça n'a pas été facile Mais bon Je me dis c'est mieux Pour nous Pour vous et pour moi J'ai décidé d'arrêter Les Les vidéos The Thinking City Tout simplement parce que La dernière vidéo Que j'ai tournée Alors je ne l'ai pas Je ne l'ai pas mis en ligne Parce que J'ai tellement tourné en rond Que Ça aurait été Très très chiant pour vous Donc Je me suis dit Autant que J'arrête De faire des vidéos dessus Parce que Me voir tourner en rond Je pense que Ce n'est pas très intéressant Et du coup Je vais J'ai choisi De faire D'autres choses En attendant En attendant D'avoir FIFA 20 Donc Certainement Je vais Je vais Proposer Quelques Quelques Vidéos Peut-être Que je vais reprendre Diminity Original Signe 2 Peut-être Ça c'est A voir C'est à voir Mais Pour l'instant Il n'y a pas de Il n'y a rien De Prévu Il y a seulement Des idées Voilà Donc Pour cette semaine Normalement Il ne devrait pas Y avoir de vidéo Le mercredi Mais Au moins Vous êtes prévenus Bien C'est parti Pour ce match Match contre Contre la Juventus De Turin Avec Peut-être qu'il y a Cristiano Ronaldo Je ne sais pas S'il est là J'ai pas l'impression Que Cristiano Ah si il est là Il est là Effectivement Bon ben C'est Le combat Messi Contre Cristiano Ronaldo Le retour Messi qui est déjà présent Hop là Et merde Et il dégage C'est bon J'ai récupéré Ah C'est pas passé C'est dommage Hop là Facile 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 Allez vous les Qui s'est retourné Facile 1-0 pour Le huitième De finale Qui commence Très bien C'est comme si elle commençait Son match Avec un but de retard Ça c'est beau ça Allez On va continuer Sur cette lancée Les gars Et ça fait donc 1-0 Au tableau d'affichage Emre Can Je veux cette balle Ils font tourner A l'affût De l'ouverture Ah merde J'ai failli la récupérer Marco Piaka Théo Hernandez Bon en tout cas Pour toutes les Les nouveautés De FIFA 20 En mode carrière Pour l'instant C'est plutôt intéressant Enfin Ça fait un certain temps En même temps Qu'on a pas eu De belles choses A se mettre sous la dent Donc ça fait plaisir De voir des nouveautés Comme ça Même si On aurait toujours aimé plus Ça c'est C'est une évidence Mais Ça prouve que Au moins Ils ont Ils ont Écouté la communauté Et fait quelque chose Par rapport à votre carrière Parce que c'est vrai Qu'il a été délaissé Depuis le FIFA 13 Donc au moins Tac Je l'ai loupé C'est bon ça Je l'ai loupé Ouh lui Raté Le dégagement Le dégagement On pourrait le gagner Le danger Hop Tac Riqui Puig Attention à la frappe Ça a encore été détourné Bon dans toutes les nouveautés De FIFA 20 Je ne sais pas Les Lesquelles J'avais déjà dit Et lesquelles Je n'avais pas dit Je sais que Dans la grosse nouveauté C'était Les conférences de presse D'avant et d'après match Donc qui vont influer Sur Sur la La motivation Et le moral de vos joueurs Donc ça c'est plutôt intéressant Un joueur qui aura Un moral Très haut Hop Raté Un joueur qui aura Un moral très haut Va Avoir des Bonus De statistiques Dans Dans ses Dans ses différents Bah dans ses Différentes caractéristiques Mais Du coup Je ne sais pas Si ça va augmenter Sa note générale Je ne sais pas Si ça va augmenter Sa note générale Ou pas Mais du coup Un joueur qui serait malheureux Il va perdre Un petit peu De De général Un peu partout De ce que j'ai vu aussi Les joueurs Auront une Une marge De potentiel Variable On va dire Donc c'est à dire Qu'un joueur qui Par exemple Comme Mbappé Qui devra avoir Je pense Un 80 24 De potentiel Un truc comme ça Il pourra Ne jamais atteindre Ce potentiel Si jamais Il ne joue pas Donc Ça c'est aussi Très intéressant Et également Par rapport Aux vieux joueurs Comme par exemple Messi Et bien Si jamais Il joue Beaucoup Ou qu'il font D'excellents matchs Et bien Leur potentiel Diminuera Largement Moins vite Et ça Aussi C'est cool Je me demandais Pourquoi j'étais Ranger Mais je ne l'avais pas Lui C'était Le but du chaos Tac 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 On se retourne On n'a pas réussi On a réussi à ramener Le ballon avec nous C'est dommage Touches dans le camp adverse Hop On centre Vers Woulet Oh le putain La reprise qui est foirée Tu vois Là tu es poli En fait Il s'est complètement déchiré Ouais ouais Je me suis déchiré Ça te va Bien Il y a eu une main Monsieur l'arbitre Le mec qui Qui s'en fout C'est la mi-temps Mais il s'en fout Il a signé Bon Alors Vous voulez marquer Pour la première mi-temps Pour l'instant 1-0 C'est pas non plus Oufissime Mais Faut faire avec Castel Et Barret Castel Il est largement Plus crevé On va Directement mettre Pinto et Déni Je pense Tant pis On aura une défense Un petit peu Moins Moins Forte Mais Je préfère garder Mes forces Et merde Bon Ça Put Bien joué Adan Il va pouvoir relancer Son équipe Allez 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 Bien joué Pugini qui a suivi Contré pour un côté pied Non c'est contré Alors ce qui est bien Avec Rikipik C'est que Pour moi C'est le futur messie En fait Rikipik En vrai Dans la vraie vie C'est Bravo C'est Non je dis En fait Non c'est pas forcément Le futur messie Mais c'est Une Une partie de messie Avec une partie De Iniesta Si vous voulez Donne moi cette parole Manchester United Vient donc de se renforcer Oui oui Hervé a noté Que le montant De la transaction Aurait atteint Une forme astronomique Hop là Facile 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 Hop là Le deuxième but De Wouley Excellent Ça c'est fait Deuxième but De Wouley Pour le 2-0 Mais si Attention Il y a Wouley Qui se rattrape Neuf but En UEFA De Champions League Eh ben Je crois qu'il a Rattrapé Messie Messie il me semble Qu'il était à neuf but Ça fait deux buts à zéro Et domine les deux balles À un moment Messie Il va pas Laisser passer ça Hop On va juste Prévoir le prochain changement Maçon Qui remplacera Tonali Allez Et merde Raté J'ai loupé Hop Facile Ça c'est fait Allez Messi Tout seul Putain Non Ah c'est bête Le joueur qui sort En saluant ses supporters Je le trouvais bon Moi je me demande vraiment Pourquoi l'entraîneur le fait sortir Parce qu'il a besoin de souffler Enculé L'arbitre qui accorde Un coup franc bien placé Ah oui Ça c'est un coup franc bien placé Pour Léo Messi Dommage Qui se saisit En même temps Je suis très nul Au coup franc Ça les coup francs J'ai jamais compris Comment ça fonctionnait Et il est toujours aussi précis Dans ses transmissions En plus dans FIFA 20 Ça va changer Ce système Donc C'est même pas la peine Que J'essaie de comprendre William Carvalho Ok Il a joué un petit peu Comme en ronde On fait tourner En attendant Bien joué Ça c'est une belle passe Pour moi Allez Quig Qui s'avance Et ça c'est pas C'est pas assez fort Ça Ok Ils vont peut-être M'en mettre un Je pense Ils vont m'en mettre un Avant la fin De De ce match là On va voir Si ça change Quelque chose Au score Ou à la physionomie Du match C'est mer Il teint Bah ouais Forcément Hop Vas-y Vous voulez Le 3ème but De Wouley Et ouais les gars Ça C'est bon Le coup du chapeau Bon Je suppose que Ah non C'est un coup de son con Je suis déçu Je suis Clairement déçu C'est au genie Qui s'est pris J'ai un jaune Évidemment Avec vous Tout ça parce que J'étais en retard Sur mon tacle Deux minutes De temps additionnel Deux Alors Ça c'est mort Vous ne trouverez pas Cristiano Vous ne le trouverez jamais Et bah voilà C'est terminé A l'instant Et bah voilà 3-0 Ça c'est plutôt bien passé Ça c'est plutôt bien passé Ce match Pour moi c'était un triplet De Wouley C'était pas un Contre son camp Bien 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 On va pouvoir faire Le Deuxième match Alors Joueur suspendu Angelo Fuginia Et coupé d'une suspension En raison d'un trop gros nombre De carton jaune Ah Donc je l'aurai pas Ça ça veut dire Que je l'aurai pas Pour le prochain match De Ligue des Champions Bon Et bah Mancini Ce sera ton jour de gloire C'est là Le mec Non L'Oyo 10 What ? Ah putain Bon Tac Euh C'est parti Pour le prochain match Je sais pas si Mes joueurs seront En forme Hein Ça va peut-être être chaud Remarque que Le prochain match C'est contre L'Olympique Nîmois Donc A la limite Je pourrais faire jouer L'équipe B A ce moment là Je suis en train de regarder Un petit peu Après c'est la S Saint-Etienne Voilà après j'ai A mon avis Je vais faire jouer Non je vais faire jouer L'équipe B Contre la S Saint-Etienne Mais ça vous le verrez pas Je le ferai en off Ces deux matchs là Comme ça Contre la Juventus J'aurai Toute mon équipe Par À part Angelo Fulgini Bien évidemment Comme ça on aura Le match contre la Juventus Et le match directement après Contre la S Monaco Ça ce sera plutôt sympa Bien 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 C'est parti donc Pour ce match On va rester avec cette équipe là Je pense que Enfin à part peut-être le gardien Je vais mettre Alvarez L'histoire de De voir un petit peu Ce qu'il vaut Hop Tac Voilà Empadou Et Imura Ça c'est bon Reki Puig C'est bon Belcourt c'est bon Fulgini c'est bon Bien De toute façon Janvier Han et Mancini Remplaceront Les trois milieux Offensifs Donc ça Il n'y a pas de problème Là dessus Bien J'ai raté mon tir J'ai pas tiré Ouais je suis le meilleur buteur du championnat Je sais Ça je suis Je suis Le meilleur Hein n'est-ce pas En même temps Dans un des matchs Je crois que c'est celui Où j'ai fait 7-0 Messi il m'a claqué Genre 6 buts Si vous voulez Donc il y a un moment donné Voilà Je crois Messi a pris Une peine longueur d'avance Sur Woulet Je pense que Woulet Deuxième De ce classement là Mais ça c'est pas sûr On regardera ça après les potes On va regarder ça juste après ce match là Et pour finir cette vidéo Alors évidemment Comme d'hab Il commence fort Mais Ça Ce n'est que le début Dès qu'ils essaient de passer à l'immédiat Évidemment Il commence toujours fort Mais après Ils font de la merde Ça On est toujours au courant les gars Tiens Hop là Rikipik qui récupère Tac tac Tu m'as vu Hop Bam On lance Messi dans la profondeur Ça peut aller très vite On l'élimine Ça a été contré les gars Ça a été contré Ah ouais C'est vraiment là Que le mot dernier rempart Prend toute sa signification Il a bien frappé ce corner Au niveau du point de pénalty Merde Pourquoi il l'a Pourquoi il l'a Avec un tir Heureusement qu'il a été dévié Sinon c'était au fond Il prenait clairement le chemin du but C'est con Je voulais la reprendre de voler Ah ouais Ça c'est bien Sur l'aile Ah ouais Il a du soutien Ça peut être très dangereux Ouais j'ai du soutien Mais pas tant que ça en fait Allez dégage ce ballon Voilà Ça c'est bon Évidemment je me suis foiré Dans mon passement de jambes Belle passe Barrette Très très belle passe L'ami imaginaire Qui est présent Bon le problème C'est que l'ami imaginaire Il est un peu nul Il rate un petit peu tout Et merde C'est trop fort Hop là Facile Pas facile Bien Ah putain Il y a un peu faute Sur mon joueur Monsieur l'arbitre Mais bon On va rien dire Parce qu'on a récupéré la balle J'espère juste Qu'il n'est pas blessé Non ça va Ils défendent bien Ces enfoirés là Et à un moment donné Moi aussi je défends bien Ça va être une Un match d'usure Qui fera la première boulette La touche sera pour le stade Ouais mais c'est mieux C'est pour mieux Partir en contre ça C'est ça qui ne le sait pas On les laisse bien s'installer Dans notre camp On récupère la balle Et on lance une flèche J'ai dit une flèche J'ai dit une flèche Putain vous voulez T'es censé être le plus rapide De mon équipe Oh putain La flèche qui était pas là La flèche elle était pas là Il récupère le ballon Sur cette interception Hop Tac Mais si On l'élimine C'est qui leur gardien? Stetch Je connais pas What? Ouais ça construit Devant le but Sans se précipiter La défense Elle maîtrise La situation Heureusement qu'il y avait Personne à ce moment là Parce que j'ai tout foiré Voilà ça c'est une récupération Sans effort pour l'adversaire Allez puis Putain ça se voit Quand ils sont crevés Mes joueurs Ça se voit mais clairement On galère mais à mort Alex Pritchard C'est pour ça Que c'est mieux D'avoir toujours Des joueurs à fond Au niveau Au niveau physique Parce que là C'est un petit peu De la misère Je vous le cache pas Allez par contre Par rapport à FIFA 20 Il y a un truc que j'ai vu Ça ça va pas plaire Il y aura pas Il y aura pas de prêt Avec option d'achat Je pensais mais Non C'est très con Mais bon Parce que c'est pas logique Avec la vraie vie Dans la vraie vie Il y en a des prêts Avec option d'achat Mais là Je sais pas pourquoi Le jeu il dit non Alors par contre Ils ont clairement Toute la possession Et ça c'est pas pour me plaire Donc On va tout de suite Rectifier le tir En mettant Han Dans l'équipe A la place de Ricky Pig Parce que Han On le connait On sait que Aïe Allez hop Unis Tiens carton Non Le carton jaune Il va falloir qu'il se t'aimait Il dégage Hop Deadpool Il a du potentiel Cette attaque Ça peut très bien faire un but NOOOOOOH Putain Putain Il était loin du ballon Mais finalement Il a réussi Et le danger Bravo Le ballon qui se lève De la zone dangereuse Ouais c'est ça Tends ton pote N'arrive pas A lui donner la balle évidemment moi je fais de la merde là c'est un 3 contre 2 3 contre 3 maintenant bien joué en panneau ça c'est une belle couverture pourquoi t'as pas continué pourquoi t'as pas continué ton effort oh ça passe oh ça passe oh ce petit but le but de merde alors janvier et mancini sur le terrain c'est bon pour la confiance maintenant le mieux ce serait d'en claquer un autre c'est bon pour la confiance mais ce n'est que 1-0 et ils ont un petit peu la possession pour l'instant c'est l'équipe de Belgique en fait en face ils ont plein d'occas mais ils les mettent pas au fond si tu veux allez tiens il y a faute ? ah bon ? se donner le moyen d'égaliser ah bon ? bon bah si tu veux hop là allez on va relancer tranquillement non mais continue hein continue de me presser moi il y a un moment je prends mon temps allez attention il se rapproche du bâtiment allez menti ah c'était pas loin mais le ballon est dégagé finalement attention à la frappe ah dommage sans soucis c'est dommage et il y a un moment donné boulet boulet qui se foire c'est pas grave on a récupéré la balle et janvier qui est parti et le but de janvier facile en plus janvier qui marque contre l'équipe qu'il avait juste avant parce que faut savoir que j'ai récupéré il me semble qu'il est au stade rennais de base Nicolas janvier je suis plus sûr de cette de cette information mais en gros enfin je l'ai récupéré du stade rennais là juste avant mais il me semble qu'il est du stade rennais il me semble qu'il est là bas Nicolas janvier mais bon déjà deux buts en ligue 1 enfin deux buts avec mon équipe ça j'espère qu'ils ont qu'ils vont rétablir un petit peu ce système là parce que un classement des buteurs je veux dire si si ton t'as un joueur ton joueur part dans un autre club mais de la même ligue bah ça remet pas son compteur de but à zéro quoi je veux dire s'il a mis 12 buts avec un par exemple je veux dire qu'il a mis 12 buts avec l'Olympique Lyonnais s'il va à l'Olympique de Marseille au Mercato Hivernal bah voilà il reste à 12 buts bon par contre Messi il était plutôt cool dans cette dans cette vidéo là il m'a pas mis de but pour l'instant c'est pas j'ai tenté Anne qui Anne qui résiste encore et toujours bon malheureusement il résiste pas tout le temps à un moment donné oh là ça ça c'est pas bon c'est pas bon je l'avais dit je l'avais dit bon par contre il me semble qu'il était un petit peu hors jeu je vais revoir ça au ralenti parce que pour moi il est hors jeu alors à quel moment il fait la passe là il fait la passe là et pour moi il est hors jeu il est hors jeu on va réessayer avec le plan d'ensemble il est hors jeu il était hors jeu enculé de putain de de fifa de merde ce fifa quoi putain tout pour avantager l'ordinateur ah bah pour la peine j'y vais tout seul avec Anne et là il y avait un petit peu faute sur mon joueur mais bon comme d'habitude allez tiens il n'y a pas rejeu but de Léo Messi voilà c'est clair que de cette distance il n'y a pas grand chose à faire pour le gardien allez essaye de me rattraper maintenant voilà merci au revoir et bah voilà voilà une bonne chose de faite bien Léo Messi qui a été le meilleur homme du match pour une raison qui m'est obscure parce qu'il n'a pas enfin il a marqué un but mais voilà j'aurais pensé que ce serait quelqu'un d'autre alors juste pour savoir le classement des buteurs Messi premier avec 24 buts en 19 matchs deuxième c'est Rodriguez je ne sais même pas qui c'est 16 buts en 26 matchs troisième Mbappé ou Mbappé comme vous voulez 15 buts en 26 matchs quatrième Woulet 14 buts en 21 matchs pas mal dans le classement des passeurs décisifs Woulet premier 15 buts 15 passes décisives deuxième Messi troisième Fulgini quatrième Tonali y a-t-il d'autres joueurs de mon équipe dans les 25 premiers il y a Puig 4 passes décisives Belcourt 4 passes décisives Saponara 4 passes décisives mais hey Saponara 4 passes décisives en 7 matchs il y a un moment donné il mérite ou il ne mérite pas et dans le classement des buteurs il n'y a que Messi et Woulet qui sont dans ce classement là apparemment il n'y a que il n'y a que ces deux là bon bah écoute Invincibilité c'est Adan qui est premier normal le nombre de cartons jaunes je ne pense pas que je sois je sois dedans non je ne suis pas dedans par contre Woulet il est dedans le carton rouge ça il n'y a pas de problème ah il y a Pinto aussi le carton rouge ah non non il n'y en a que deux en fait il n'y en a que deux ça va ça va bon bah écoutez les amis moi je vais vous laisser sur ces bonnes paroles n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker la vidéo aussi ça fait toujours plaisir vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo vous connaissez les bails activez la cloche n'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis et il y a Zinedine Fares et Lucas Ribeiro qui cassent ses couilles mais bon ça c'est normal n'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis ça me fait plaisir moi et puis ça fait agrandir la famille de de FIFA ça fait toujours plaisir sur ce moi les amis je vous souhaite une bonne journée une bonne nuit une bonne soirée ça c'est en fonction de quand vous regardez la vidéo et sur ce à la prochaine c'était Dine Oliveira ciao à la prochaine et sur ce à la prochaine c'est un jeu